Demande de retrait du Burkina Faso, Marine Le Pen envoie un terrible message à Ibrahim Traoré. Pour plus d'informations après le générique. C'est un échec absolument total après celui du Mali, a-t-elle déploré. La France n'a pas le choix et doit quitter le Burkina Faso après la demande faite par les autorités locales, selon la présidente du groupe RN, Rassemblement National, à l'Assemblée Nationale, Marine Le Pen. Au cours d'une interview télévisée diffusée lundi matin à l'antenne de BFM TV, l'ancienne candidate à l'élection présidentielle a considéré que Paris ne peut pas se maintenir au Burkina Faso contre l'avis du gouvernement burkinabé. C'est un échec absolument total après celui du Mali, a-t-elle déploré, affirmant qu'il s'agit de la conséquence de l'intervention en Libye, qui a été « une erreur gravissime », qui a « déstabilisé l'intégralité de la région ». Marine Le Pen assure que cette intervention décidée sous Nicolas Sarkozy a permis de « diffuser des armes un peu partout ». S'agissant de la relation entre la France et l'Afrique, la députée plaide pour une politique qui ne soit « ni cupidité, ni charité ». « Le plus important est de travailler en ayant conscience que nous sommes de nations souveraines à égalité », a-t-elle déclaré avant de fustiger l'Union européenne, qui « conditionne toute une série d'aide à une évolution des lois, à une évolution des mœurs ». Néanmoins, Marine Le Pen affirme qu'il « n'y a pas de sentiment anti-français » au Sénégal où elle était en visite ce week-end, et estime que ce sont plutôt « les dirigeants français » qui, à l'égard de l'Afrique, ont un comportement qui est mal ressenti et mal perçu. Qualifiant cette approche « d'erreur » qui empêche de créer les conditions d'une « coopération », l'élu du Nord souhaite donner une priorité aux pays francophones notamment en matière de formation des étudiants, pour « qu'ils retournent là-bas aider au développement de leur pays ». Cette décision de rupture du gouvernement burkinabé ne surprend donc que ceux qui se refusent d'observer la nouvelle donne sociale dans les pays africains. Elle s'inscrit en droite ligne du sens souhaité par les burkinabés agacés par la présence d'un allié puissant et fort mais qui, en termes de change, ne donne pas toujours les résultats attendus. C'est à ne rien comprendre par les populations qui sont convaincues que l'engagement du partenaire à la fois traditionnel et stratégique prenait des allures de « jeu de dupes ». En 2018, quand le président Rochmark Christian Caboret signait cet accord, l'objectif était clair, renforcer la coopération face à une recrudescence d'attaques djihadistes. Le président français, Emmanuel Macron, dans l'euphorie avait même affirmé que « la France restera un partenaire indéfectible face à ce défi qui peut s'entendre simplement par « aider les FDS à avoir le dessus sur des terroristes ». Sous-titrage Société Radio-Canada